Bonjour, dans le numéro 526, on veut calculer une contrainte de césaillement et une contrainte normale. On nous dit qu'il y a un 20 mm ici de hauteur où est-ce que le boulon est serré, puis on nous donne la force qui est suspendue de 1 kN. Donc, première chose, au A, on demande de calculer la contrainte normale, force divisé par surface. La force est 1 kN, donc 1000 N. La surface qui va être importante ici, c'est la surface qui est perpendiculaire à la force, puisque la force est vers le bas, la surface va être à l'horizontale, c'est la surface du cercle qui est en dessous ici. Donc, si on regarde, c'est la surface du cercle qui est là. On nous donnait le diamètre, on nous dit dans la question que le diamètre est de 5 mm, c'est-à-dire que le rayon, c'est 2.5 mm. Si je veux avoir la surface, je vais faire pi fois le rayon qui est 2.5 mm au carré. Et quand je fais ce calcul, ça me donne que la contrainte est de 50,9 MPa. Donc, ça, c'est pour la contrainte normale, pour la première partie du problème. Dans la deuxième partie du problème, cette fois-là, on veut la contrainte de cisaillement. Je vais utiliser la surface qui est parallèle à la force. J'ai une force qui est à la verticale, je vais donc avoir besoin d'une surface à la verticale. L'endroit où est-ce qu'il y a le serrement, c'est l'endroit qui est ici. Ça fait que ça va être la surface d'un cylindre. Ça, c'est la région qui est serrée. Je connais encore le rayon 2.5 mm. Je connais la hauteur ici, 20 mm. Donc, pour la deuxième partie, pour calculer le cisaillement, je vais prendre la force, mes newtons. Puis, cette fois, je vais diviser par la surface qui est 2 pi fois le rayon. Prends la circonférence du cercle, multiplié par la hauteur qui est de 20 mm. Au total, ça va me donner une contrainte en cisaillement de 3.18 mégapascales. Et voilà, c'est tout pour cet exercice.